Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant l'actualité de mes deux mangas préférés, à savoir Dragon Ball et l'attaque des titans. Et pour ne pas perdre de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet, en commençant par Dragon Ball et plus précisément le futur jeu de Bandai Namco, Dragon Ball Z Kakarot. Comme vous le savez, depuis l'annonce du jeu, les personnes qui sont en charge du développement du jeu restent évasives quant à son contenu. Que ce soit dans les images du site officiel, ou même dans les vidéos qu'on a vues, on ne voyait que des scènes de l'arc Saiyan ainsi que de l'arc Namek, ce qui pouvait laisser planer le doute quant à la présence de la suite de Dragon Ball. Et alors que beaucoup de gens expriment leur crainte de voir le jeu s'arrêter à la saga Freezer, Bandai Namco n'a jamais voulu communiquer à ce sujet. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de parler avec un membre de l'équipe pendant la Japan Expo, et comme vous vous en doutez, ce dernier ne m'a pas donné d'informations supplémentaires, il m'a juste dit d'attendre et qu'on aura peut-être la réponse durant la Gamescon. Et franchement, quand on nous dit ce genre de choses, et ben c'est jamais bon signe. Après tout, c'est dans l'intérêt du développeur de nous rassurer. D'une part, ça lui fait de la bonne pub sur les sites informatifs, et d'autre part, ça en fait également sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que, vu l'attitude de Bandai Namco, j'étais quasiment certain que ça allait s'arrêter à l'arc Freezer. Mais bon, quasi certains ne veut pas dire certains, et de nouvelles images sur le site officiel pourraient nous confirmer que le jeu irait au moins jusqu'à la saga Cyborg. En effet, et comme le rapporte le site dbz.com, une nouvelle image a été ajoutée sur le site officiel, sur laquelle on voit Goku qui porte un doggie sans aucun symbole dessus. Ce qui n'arrive qu'à partir de la saga Cyborg. De la même manière, les chaussures qu'il porte ont des lacets jaunes, alors que, comme vous pouvez le voir sur le screen que je vous montre, ils étaient rouges jusqu'à la saga Freezer. Sans compter que le lieu que l'on voit sur ce fameux screenshot ressemble furieusement à l'île du Sud, dans laquelle la Z-Team se rend pour combattre les Cyborgs C-19 et C-20. Mais bon, ça par contre, faut le prendre avec des pincettes, parce que j'ai quand même l'impression qu'on voit le bâtiment de la capsule Corp, et que ce dernier est situé dans la capitale ouest, qui est bien éloigné des Cyborgs. En tout cas, si on combine cette information avec le fait qu'on a vu une attaque de Piccolo, qu'il n'a qu'à partir de l'arc Cyborg, et bien on peut légitimement penser que Dragon Ball Kakarot ira plus loin que l'arc Freezer. Alors, est-ce que la tenue de Goku n'est qu'un aspect cosmétique, et qu'il ne faut pacifier pour savoir jusqu'où va aller l'histoire ? Est-ce que la capacité que l'on voit de Piccolo n'est là que pour remplir le blanc des attaques spéciales ? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Pour ma part, je me dis qu'à la base, CyberConnect2 avait décidé de n'aller que jusqu'à l'arc Freezer, et ce, afin de pouvoir sortir encore 2 ou 3 jeux. On en aurait pu avoir un supplémentaire sur l'arc Cyborg et Cell, un autre sur la saga Boo, et pourquoi pas un dernier qui couvrirait tout Dragon Ball Super. Seulement en voyant la réaction des gens sur les réseaux sociaux, ainsi que des journalistes qui ont dû être bien insistants, quant au fait qu'ils étaient déçus de voir que jusqu'à présent, le jeu s'arrêtait à la saga Freezer, j'imagine que ça les a fait réfléchir, et qu'ils ont décidé d'aller un peu plus loin. Un petit peu par exemple comme le film Sonic, où ils ont décidé de revoir complètement le chara-design du hérisson, parce qu'il a des plus à absolument tout le monde. Après, ça peut tout aussi bien être un effet de com', mais ça serait quand même surprenant de la part de Bordai Namco. Enfin bref, c'est pas important, tout ce qui compte, c'est que Dragon Ball Kakarot couvre l'intégralité de Dragon Ball Z. Et même si on n'en a pas encore la confirmation, sans dire que je suis confiant pour ça, et bien je suis déjà un petit peu moins pessimiste. On enchaîne avec SNK, dont on aurait une date de fin plus ou moins officielle. En effet, Isayama a donné une interview récemment, durant laquelle il a annoncé que le manga devrait s'achever d'ici environ un an. Et franchement, ça fait de la peine à le dire, mais ça reste une bonne nouvelle, parce que personnellement, je m'imaginais déjà avec SNK qui se finirait en octobre ou novembre. Donc me dire que je vais gratter encore une dizaine de chapitres, et bien ça fait chaud au cœur. Après, je vous rappelle quand même que, à la base, Isayama prévoyait de terminer son manga en 100 chapitres. Finalement, aujourd'hui, on en est à 119, et il annonçait qu'il y en aurait entre 10 et 12 de plus. Combiné au fait que, il y a quelques temps de ça, il avait dit que ce qu'il estimait à l'époque faire en un seul chapitre, il l'a parfois découpé en 2 voire 3, afin de donner plus de détails. Alors croisons les doigts pour que ces prédictions, comme quoi SNK se finira d'ici un an, s'avèrent fausses, et qu'on ait un sursis de 6 mois, voire un an supplémentaire. Et c'est avec cette bonne nouvelle que s'achève ma vidéo sur l'actualité du manga. J'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu à la vidéo, ainsi qu'à commenter pour m'inciter à continuer ce genre de chronique. Bien entendu, je compte sur vous pour me donner votre avis sur ces deux informations. Pensez également à partager la vidéo et à passer sur mon lien uTip, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêts à consacrer 30 secondes de votre temps pour m'aider financièrement. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501